Il était peu question jusqu'à maintenant d'André Savoret d'évoquer un peu l'homme qu'il fut, le cheminement qui est le sien. Et on oublie notamment cet aspect fondamental chez André Savoret, c'est qu'il est un disciple non pas caché mais méconnu de M. Philippe. D'ailleurs, dans le cadre de cette réflexion sur l'œuvre d'André Savoret, qui porte sur des points très divers, que tous ne seront pas abordés, l'œuvre est immense, il est intéressant de constater qu'il fut amené à s'intéresser à M. Philippe, lui qui voulait devenir chimiste, mais la guerre de 1914, alors qu'il était né le 28 juillet 1898 à Paris, à cause de la guerre de 1914, semble-t-il, selon Jacques Eugel, il a dû abandonner son désir de devenir chimiste. Ça ne l'empêchera pas de s'intéresser à l'alchimie, ça n'intéressera pas de s'intéresser à l'ensemble des traditions au travers des mythologies, au travers de l'histoire, de la linguistique, d'exprimer par la poésie aussi ses élans vers Dieu, de se passionner pour l'astrologie, l'hermétisme, tous ces points ayant un lieu commun qui est la compréhension de ce qu'est le christianisme et quel est l'apport du Christ dans le cadre de la création. J'ai évoqué à l'instant le fait qu'André Savoret est un disciple de M. Philippe qu'il n'a certainement pas connu. Une anecdote inédite, qui pourrait ne pas être inexacte, laisse entendre qu'un jour, André Savoret tenta, peut-être, parce qu'à cette époque, il n'avait pas encore acquis toute sa spiritualité, qui fut grande, a envisagé de se suicider et une main le retena. M. Philippe était décédé et M. Philippe se manifeste à lui et lui dit, « Mais non, il ne convient pas aujourd'hui, mon frère, d'accomplir cet acte. » Est-ce que c'est à partir de ce moment, à partir de cette anecdote dans la vie d'André Savoret, qu'André Savoret va plutôt s'intéresser principalement au christianisme ? Cela n'est pas impossible et, dans l'intérêt pour ce christianisme, il y aura tout le temps une grande préoccupation, qui est la question de savoir quelle est l'importance que l'on doit donner dans le cadre de la rédemption, notamment à la situation des démons, à la situation générale de la création et comment l'homme peut-il alors agir dans ce sens. En fait, ce christianisme est la quête permanente de la grâce et la manifestation dans l'ensemble des écrits d'André Savoret de la grâce. Ces écrits, en fait, ce seront essentiellement des articles. Ce n'est pas fondamentalement dans le cadre des livres d'André Savoret que l'on peut trouver tous ces points, mais dans l'ensemble des articles, et il convient de signaler la très importante et très intéressante association de textes offerts par Roland Soyer, ce que l'on trouve sur Internet, où l'essentiel de l'œuvre d'André Savoret y figure.